... Trois amis autour d'un verre. Le ton monte. Ferrando et Guglielmo s'opposent à la vision cynique de Don Alfonso, selon laquelle les femmes sont toutes infidèles. Don Alfonso leur propose un pari. Tester la fidélité de leurs fiancées. Don Alfonso annonce à Fjordiligi, fiancée de Guglielmo, et à sa sœur Dora Bella, fiancée de Ferrando, que leurs bien-aimés doivent partir à la guerre. Place aux adieux des Chirons. Despina, la soubrette, console les demoiselles avec une méthode bien à elles. Les comploteurs Despina et Alfonso se chargent d'introduire les deux amants déguisés en étrangers auprès des jeunes femmes, indignées par leurs avances. Ferrando et Guglielmo fanfaronnent devant Alfonso. La supercherie continue. Les garçons simulent un suicide afin d'attirer à eux les deux sœurs. Pour redonner vie aux mourants, rien de tel qu'un baiser, préconise un bien étrange médecin. Encouragées par Despina à traiter l'amour avec légèreté, les jeunes filles évoquent avec gourmandise les deux étrangers. À l'occasion d'une fête, Guglielmo séduit Dora Bella, qui n'hésite pas à échanger son médaillon sur lequel figure le portrait de Ferrando contre un pendentif en forme de cœur. De son côté, Ferrando ne réussit pas à emballer Fjordiligi, qui ne cesse de penser à son fiancé. Les jeunes hommes comparent leurs résultats. Guglielmo est rassuré, tandis que Ferrando enrage. Don Alfonso leur rappelle que le pari court toujours. Despina félicite Dora Bella d'avoir cédé à l'étranger. Fjordiligi, quant à elle, est partagée entre son irrésistible béguin pour son nouveau prétendant et sa fidélité envers Guglielmo. Fjordiligi décide sur un coup de tête d'aller retrouver son fiancé. Déguisée en officier, elle est stoppée dans son chasse-télan par le séducteur étranger qui en fait des caisses. Sous les yeux des deux parieurs cachés, Fjordiligi finit par craquer. Autour de Guglielmo de vociféré, les deux jeunes hommes veulent rompre sur le champ. Don Alfonso relativise. À quoi bon changer, vu qu'elles sont toutes pareilles ? Despina annonce aux jeunes hommes que les demoiselles sont disposées à les épouser. Les deux couples trinquent au banquet. Alors qu'un faux notaire lit le contrat de mariage et que les jeunes mariés s'empressent de le signer, Don Alfonso leur annonce le retour des fiancés-soldats. Panique à bord ! Les deux sœurs évacuent promptement leurs frais époux. L'apparition des deux soldats de la glace Fjordiligi et Dorabelle. Ferrando et Guglielmo découvrent le notaire et le contrat de mariage. Ils laissent éclater leur colère. Don Alfonso leur révèle la supercherie à la stupeur générale. Et, finit par avouer, et on sent malice être le responsable de cet imbroglio tandis que les amants se réconcilient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada